Bonjour tout le monde et bonjour à mes amis de Terre des Vins. Donc je vais partager trois Coupes Cœurs de cette année. Quand même on avait la chance de continuer à déguster et à montrer les talents de la France. Donc le premier vin que je voudrais partager avec vous, c'est les Argo en 2016 de Les Poètes. Ici Guillaume Sorbe, il fait des vins sublimes à Kansy et des Sauvignon Blancs très minéral et très équilibré. J'ai adoré d'accompagner ce type de vins avec les Saint-Jacques de Normandie qui fait la chef avec des épinards asiatiques, des fleurs de feu et nuits et aussi des livets de citron pour refraîchir les palais. Donc un super vent que j'avais la chance de découvrir cette année. Et aussi pour continuer avec l'air rouge, il y a quelques jours on a fait une dégustation via SOUM avec la Loire volcanique et gentiment on nous a envoyé des bouteilles à la Corpique et j'ai tombé vraiment amoureuse de cette vins enolium des domaines de Trouillères et dans la Côte d'Auvergne. Ici sur un gamme et Pinot Noir en 2018 avec beaucoup de caractère, beaucoup de force et des côtés épicés et fruits mûrs mais j'ai adoré cette vins. Donc bravo à les domaines et j'aimerais accompagner ça avec un très bon bœuf bourguignon, un plat simple mais traditionnel de la cuisine française. Et un troisième, Bordeaux. Il faut parler de Bordeaux, il faut partager Bordeaux. Je pense que c'est l'un des vignobles avec un relation fricalité super si on compare à des Merlot ou des Cabernet Sauvignon et le reste du monde. Donc vraiment ici les chaînes de McQuang. En 2017, c'est vraiment un vent spectaculaire et par rapport à les prix, c'est imbattable. Majoritaire, Merlot, Cabernet Franc et un petit peu des Cabernet Sauvignon. Et un vent super équilibré avec beaucoup de force et beaucoup de potentiel. Un deuxième vent exceptionnel et un prix imbattable pour cette qualité. Et on accompagne ce type de vins avec des agneaux. Moi j'adore avec l'agneau avec un San Emilion comme celui-ci. Et la chef fait l'agneau mariné à feuilles de cerisier et aussi des figues. Il accompagne ça en liaison entre terre et mer avec des algues en boue et aussi des auvergines au lait noir. Donc ça c'est mon accord pour cette majoritaire Merlot de San Emilion. Et merci beaucoup tard devant pour m'inviter à partager quelques couvées que j'ai dégustées, que j'ai appréciées beaucoup dans cette année assez difficile. Et j'espère qu'on peut voir commencer en 2021 avec finalement les restaurants ouverts. Merci beaucoup et bonne fin de mai.